Le mystère, la peur, et l'aventure, le désir, le sentiment d'exister pleinement, cinq critères pour aider à mieux cerner ce qu'est l'amour vrai. Mais pourquoi restes-tu avec lui, avec elle ? Combien de fois avons-nous posé cette question à nos amis enlisés dans des histoires douloureuses ? Combien de fois nous sommes-nous demandé ce qui les poussait à persévérer dans des relations insatisfaisantes ? Non, c'est sûr, ce n'est pas ça, et l'amour ? Qu'est-ce que c'est, et, alors ? Un sentiment qui nous rendrait immuablement heureux ? Certainement pas, nous dit la psychanalyse. Et l'amour, le vrai, n'a rien à voir avec la sérénité. Même après le cap de la fusion des débuts, et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, et l'amour, c'est n'est pas pépère, ça chavire, ça secoue, ça nous lit mystérieusement à elle-autre dans une épopée qui échappe à toute rationalité. Exploration de quelques signes révélateurs. Trouver elle-autre mystérieux. Et l'amour est un mystère pour ceux qui le vivent, un mystère pour ceux qui le regardent. Nous constatons, mais nous ne comprenons pas. Pourquoi ? Parce que ce qui nous lie à elle-autre est inexplicable. Aimer vraiment, c'est aller vers quelqu'un, non pas seulement pour son image, sa beauté, sa ressemblance avec tel ou tel, ni pour ce qu'il symbolise. Un père, une mère, le pouvoir, et l'argent, mais pour son secret. Ce secret que nous ne savons pas nommer, et qui va rencontrer le nôtre, un manque ressenti depuis et l'enfance, une souffrance singulière, indéfinissable. Et l'amour est s'adresse à notre part des inconnus, explique le psychanalyste Patrick Lamboulet. Il y a un vide en nous qui peut causer notre perte, nous pousser à nous tuer. Et bien, et l'amour, c'est la rencontre de deux blessures, de deux failles, le partage avec quelqu'un de ce qui nous manque radicalement et que l'on ne pourra jamais dire. Et l'amour vrai, c'est n'est pas montre-moi ce que tu as ou donne-moi ce que tu as pour combler ce qui me manque, mais plutôt j'aime la manière dont tu essaies de guérir, ta cicatrice me plaît. Rien à voir avec et l'hypothèse de la moitié des oranges, déclinaison du banquet de Platon, LGF, le livre de poche, qui nous voudrait incomplet parce que coupé en deux. Et l'amour nous rendrait alors un et heureux. C'est la cause de la faillite forcée de bien des couples, observe Patrick Lamboulet. Quand certains s'aperçoivent qu'ils ressentent encore une insatisfaction, ils s'y imaginent que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'homme ou la femme qu'il leur fallait, et qu'ils doivent en changer. C'est n'est évidemment pas le cas. Aimer vraiment, c'est dire à l'autre, tu m'intéresses. Avoir peur de le perdre. Aimer, c'est avoir peur. Tout le temps. Freud, dans Malaise dans la civilisation, 1, elle explique ainsi, nous devenons dépendants parce qu'il faudra qu'elle autre nous soutienne toujours dans l'existence. D'où la peur de le perdre. Explication lumineuse de Monique Schneider, 2, philosophe et psychanalyste, L'amour implique une prise de risque. Il suscite un phénomène de vertige, parfois même de rejet, on peut casser l'amour parce qu'elle on en a trop peur, le saboter tout en essayant de se confier, réduire son importance en s'attachant à une activité où tout repose sur soi-même. Tout cela revient à se protéger du pouvoir exorbitant d'e l'autre sur nous. D'autant, souligne encore Freud, qu'Héros et Thanato vont de pair. Je t'aime, je te détruis. Héros, c'est notre désir de nous lier amoureusement les uns aux autres. Thanato, c'est la pulsion de mort qui nous pousse à rompre le lien pour que notre moi reste tout puissant. Et l'amour poussant à sortir de soi, le moi le combat. C'est difficile de renoncer à soi, décrypte le psychanalyste Jean-Jacques Moscovitz, 3. On sent bien quand on aime que quelque chose nous tiraille. Et l'amour touche à notre être, à ce que nous sommes au monde. Peu de gens s'en rendent compte. Ils se retrouvent seuls et se sentent bien dans cette solitude puisqu'ils sont désormais à l'abri de cette pulsion de mort. Mais quand, dans l'amour, on a survécu au déchirement, au conflit, on atteint une zone formidable où rejaillit le sentiment. Et l'amour vrai n'est pas un contrat des affaires, c'est un sentiment violent qui fait courir un danger aux deux partenaires. Il ne faut jamais l'oublier quand on doute, quand et l'autre semble nous désaimer. Quand quelqu'un se défend, explique Monique Schneider, ça ne veut pas dire qu'il est n'est pas amoureux. Il peut juste redouter de se retrouver les mains liées. 1. Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud, puf. 2. Monique Schneider, autre de la cause amoureuse, Freud, Spinoza, Racine, Seuil. 3. Jean-Jacques Moskovitz, auteur des Hypothèses amour, Kalman Levy. Accepter de s'engager avec lui dans l'inconnu. Rien n'est écrit. Le romantisme de la passion qui flamberait puis irait vers une prévisible extinction est un mythe. Et l'amour ne prend pas systématiquement le chemin d'une pente déclinante. Il peut emprunter une route inverse. Nous devons accepter de ne pas avoir de maîtrise sur nos sentiments. On n'entre pas dans un univers volontariste ou méthodique, ajoute Monique Schneider. On peut passer par des épisodes contrastés. Traverser des instants de bonheur extatique fait que l'on peut ensuite tomber de très haut, bien sûr. Mais être persuadé que l'amour n'est jamais certain signifie que l'on a hérité d'un passé qui nous empêche de croire en nous et en l'autre. Pour aimer vraiment, il faut presque croire en une sorte de miracle. Freud parle des attentes croyantes. Il faut entretenir le feu qui peut redémarrer, ne pas exiger de satisfaction immédiates. Accepter est l'inconnu, être patient. Éprouver du désir Aucun doute, aimer, c'est avoir envie d'être l'autre. Mieux, confirme Jean-Jacques Moscovitz, faire et l'amour aide à aimer. Sans échange corporel, quelque chose dans et l'amour ne se fait pas. Et l'amour demande du plaisir parce qu'il y a du désir. Et les amants qui s'aiment connaissent une jouissance supplémentaire. La différence des sexes s'annule dans le rapport. On ne sait plus qui est l'un et qui est l'autre. Les deux se confondent. Il y a des investissements de la valeur des l'organes. On fait corps. C'est une jouissance qui écrase. Sans amour, le plaisir se vit comme un moyen de se débarrasser d'une tension, tandis que pour jouir dans une émotion qui dégage des ondes, des vibrations, une expérience forte, « Il faut aimer vraiment, dans et l'amour, on obtient une jouissance autre », rend chérie Monique Schneider. Une baisse de désir signifie-t-elle un désamour ? Pas du tout, il est des moments de bonheur où l'on est tellement heureux qu'elle autre soit ce qu'il est qu'elle on peut simplement se satisfaire du fait qu'il existe, rappelle Monique Schneider. Au-delà de ces instants de contemplation, des autres femmes disent aussi amour et désir. « C'est n'est pas qu'il y ait moins de sentiments », développe Jean-Jacques Moscovitz. Au contraire. C'est un peu comme si se donnait trop à l'aile et faire disparaître. Intervient ici quelque chose de l'enfant qui n'est pas réglé, un idéal de l'amour beaucoup trop ancré dans l'idéal paternel. Elles ont été femmes et redeviennent des petites filles, la relation leur apparaît incestueuse. La dimension paternelle reprend le dessus, peut-être pour se protéger de cette peur de se voir dissoute dans le corps à corps. Ces femmes se réfugient dans un amour adorateur, ce défi de la relation sexuelle, qui doit à nouveau être apprivoisée. Elles peuvent alors passer par une autre forme de rapport physique, celle de l'étreinte, enveloppée et l'autre, le porter comme est-il était à l'intérieur de soi. Et quand elle en vie revient, le désir suit. Rien de figé dans ses flux et reflux. Tout va et vient. Se sentir exister. Être aimé, c'est se sentir justifié d'exister, disait en substance Sartre. Et l'amour vrai, c'est cette expérience de légitimation au monde, cette illusion que notre amour est unique. Et l'autre est l'idéal incarné, et nous existons grâce à son regard. Et l'amour nous redonne un statut des enfants convaincus de sa toute-puissance, convaincus que s'il n'existait pas, le monde raterait quelque chose. On a s'élit et l'un et l'autre. Ce thème biblique de et l'élu, Freud le reprend à son compte pour bien distinguer l'amour vrai dès l'amour charité tourné vers le bien. Nous investissons et l'autre. Nous lui reconnaissons son importance radicale, nous l'estimons, nous le valorisons, nous le croyons irremplaçable. Nous avons fait une trouvaille, découvert un trésor. Nous ne sommes plus seuls. Et l'autre nous apporte aussi son monde, une ouverture vers des autres horizons, des émotions que nous ne percevions pas avec la même intensité auparavant. Nous sommes davantage réveillés. Nous avons le sentiment d'être à l'abri puisqu'il a su nous découvrir. Aimer vraiment intensifie notre sensation d'exister, conclut Monique Schneider. Égal égal testez-vous. Comment aimez-vous ? Vivez-vous et l'amour plutôt dans la proximité ou bien la distance, dans la protection ou le besoin de soutien, dans et l'acceptation sereine d'et l'autre ? Pour découvrir le profil dont vous êtes le plus proche, répondez le plus sincèrement aux questions de ce test. Sous-titrage Société Radio-Canada